allez contre prêtre encore vraiment j'ai pas de chance parce que donc déjà prêt il n'y a pas de secret ça c'est un peu late game entre guillemets je garde mon rhino parce que franchement et je garde mon arc cornedec parce que souvent les prêtres ils vont me sortir le clair de la de la comté ou un truc comme ça là où j'ai pas quoi du comté et ben c'est trois points de vis machin là de base donc ah alors lui il m'égare de lumière lui tu veux avoir du mal à soigner quiconque vu que personne n'a pris de dégâts ça c'est vicieux ça ok donc là je peux plus le tuer déjà donc c'est moyen quoi c'est moyen donc là va falloir attendre de le silence celui-là ça change complètement mais ah mais je suis vraiment le roi des cons je pourrais le renvoyer chez lui il a mis quoi comme sort dessus ça vaut combien ça ça vaut que 1 honnêtement non là j'ai fait le con j'aurais mieux fait en fait parce que là il va le soigner ça va il va rajouter deux d'attaque donc en fait le fait de ouais c'est con je vais perdre deux points de vie supplémentaires pour rien quoi voilà il se soigne donc en fait je vais rien enlever et je me les prends dans la gueule c'est faut vraiment être un gland mais mais je suis vraiment un gland c'est hallucinant quoi surtout j'ai pas de silence en main donc je peux pas si 3 ok bon c'est c'est relou parce que ça m'a quand même coûté deux points de vie en plus mais entre guillemets j'ai la réponse heureusement voilà il va se faire démonter direct lui mais c'est vrai qu'avec contre un prêtre tout ce qui a quatre d'attaque c'est vraiment bien parce que c'est in c'est imbattable quoi c'est pas que c'est imbattable non j'arrive pas à m'expliquer correctement ce que je veux dire par là c'est que le prêtre ne peut pas tuer l'unité directement avec ses sorts pourris et ça c'est quand même assez cool je vais pas trade clairement pas je vais m'attaquer je pourrais poser direct mon acolyte de la souffrance et je vais poser direct mon acolyte de la souffrance en espérant que ouais enfin je peux espérer il va me le détruire direct j'aurais même pas pioché une carte avec mais bon c'est pas grave un crash vase ça c'est étonnant le mec j'ai l'impression qu'il veut me descendre mes points de vie le plus vite possible ouais là je pense que c'est pas génial au niveau de la mana curve mais au moins je me détruire parce que là mon il va se faire détruire au prochain tour mais bon c'est pas grave voilà au moins là je vais piocher ouais j'aurais bien aimé piocher autre chose bon là donc il va me le tuer à gauche avec son bonhomme il va faire le trade et puis à droite probablement qui va m'envoyer un sort mot de douleur non mot de l'ombre douleur un truc comme ça j'aime pas les prêtres j'aime pas les prêtres c'est ah bah non d'accord ok il joue un archer elfe le mec qui l'a bien entendu dans sa main à ce moment là une archer elfe ok admettons il veut pas sacrifier son machin c'est dingue c'est chelou quand même moi je vais être ravi de faire un trade contre un machin qui fait qu'un point d'attaque il fait qu'un point d'attaque celui-là donc je vais le tuer direct comme ça je vais piocher c'est top et là j'ai deux options j'ai l'option je l'agresse lui où j'ai l'option je supprime l'unité qui est là je pense qu'on n'est pas encore je veux dire ça coûte pas grand chose de virer cette unité là mais on va poser un déchiqueteur piloté ça rame là quand il a commencé à y avoir trop de cartes j'ai l'impression que la tablette c'est trop de cartes dorées là on peut plus quoi les animations sont jolies mais non puis à l'enregistrement qui doit bouffer un peu ça enregistre une carte sd là mais un boc canal à au au bien joué et là il va se retrouver avec un garde-lumière qui va monter ouais bon j'ai toujours mon glaive zucca que j'ai pas utilisé alors choix je sacrifie ouais mais j'ai plutôt envie de mettre dr boom je crois que j'ai plutôt envie de jouer comme ça parce que ça c'est bien il a utilisé sa nova sacrée donc ça c'est cool et ressusciter ça vaut deux ok bon par contre ouais ça c'est pourri alors je pourrais faire crash vase hero power pour en garder que deux deux héros sur la table et derrière jouer je serais de quoi tour huit je pourrais pas ça voudrait que j'attende le tour neuf pour faire la combo que j'aime bien jongleur de couteau dr boom mais ça fait jamais que trois points de dégâts supplémentaires mais ce qui n'est pas négligeable ouais je vais jouer comme ça c'est peut-être un peu wikos on verra au tour huit ce qu'on fait je suis à combien de cartes neuf cartes je crois en deux quatre six huit neuf il faut quand même pas trop que j'ai bien ploché au reb ça me dérange pas j'avais pas prévu de lancer un sort de toute manière le clair de comté du nord voilà le fameux clair de comté du nord alors que c'est une femme il n'y a pas écrit le ni la donc clair de comté du nord ok donc on va clairement pas le laisser piocher avec ça on va sacrifier avec ce machin là hop ah mais j'ai une chouette aussi qui est là c'est cool honnêtement mettre ragnaros là c'est un peu dommage ce serait un peu sacrifié quoi mystique de caizan c'est pas mal parce que de manière il n'aura pas de secret ouais je vais jouer un peu tricky je vais jouer mystique de caizan hero power j'ai joué qu'une carte je veux jamais enfin j'essaye en la mesure du possible jamais avoir plus que trois cartes contre un prêtre parce que alors il peut me faire la combo pour me la voler avec l'équivalent à ce machin là réducteur fou plus contrôleur mental par exemple là il pourrait il serait capable de voler d'ailleurs il pourrait même me voler mon crash vase ça serait quand même malheureux ça serait même probablement assez terrible j'aurais peut-être dû mettre mon ragnaros quand même ok donc la mot de l'ombre douleur nova sacré deuxième ça c'est cool et ça c'est vraiment super cool parce que c'est super cool que ça bon de toute façon on avait un plan entre guillemets on s'y tient jongleur de couteau dr boom ça rame la tablette elle en peut plus aller les trois dans horaires ça me paraît compliqué maintenant malheureusement ça s'arrête les chouettes mais ah bon ben ouais c'est dommage j'aurais bien aimé en mettre soit trois soit presque on va pas dire rien mais bon au moins avec les bombes alors là mot de douleur mot de l'ombre mort donc c'est bien que j'ai pas mis ragnaros tout de suite voilà donc là le jongleur de couteau bon ben on savait et un golem des moissons donc en tour 10 là il commence à être un peu séquos ça m'emmerde parce que si je sors mon ragnaros maintenant et qu'il a encore un mot de l'ombre mais il y a des chances qu'il faut pas se leurrer le mec c'est un prêtre il en a deux enfin quand je dis il en a deux façon de parler bien sûr je parle euh et ben là tu vois je vais faire un truc je vais pas jouer mon ragnaros tranquillou je vais jouer pépère on va tuer ce machin là ensuite on va s'attacher une bombe dessus pépère voilà qui va aller exploser notre ami le prêtre ouais super un point c'est pas terrible on va piocher avec l'araignée des tombes qu'est ce qu'on a champion de mucca c'est pas mal ouais ouais j'arrive champion de mucca c'est pas mal et là ben je vais poser un dragon féerique vu que la board est pas dangereuse et qu'il peut pas de toute manière m'attaquer prochain tour ça sera champion de mucca hero power ça fait 7 et selon ce qu'il y a sur la board soit un piège ivran soit soit un oeil au tron je sais pas en fait on va vraiment garder dragnaros pour en fait on va lui mettre la pression max qu'il soit obligé d'utiliser son deuxième mot de l'ombre mort on arrive à la moitié du deck alors il n'a peut-être pas un ah il détruit mon arme fois c'est dingue ah ok 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 il n'a plus qu'une carte en main quand même donc c'est un peu cool c'est passé un peu relou quand même ce qui vient de se passer là ah oui non c'est vrai de toute manière je vais booster mes unit ça c'est clair et net alors 4 et 2 6 on a tout à fait donc on va faire comme ça on va celle là on va la garder en vie elle est immunisée contre les sorts donc c'est pas mal 4 et 2 on espère que la bombe va péter notre ami un dommage du coup on met ça on attaque ah bah si j'avais su je suis bête j'aurais posé mon un oeil au tron avant de c'est très con c'est vraiment très con voilà c'est une erreur de débutant j'aurais posé mon un oeil au tron et ensuite c'est pour ça qui les joueurs les bons ils attendent ils réfléchissent ils font d'abord leur plan avant de commencer à poser l'unité et ensuite ils appliquent leur plan à la fin souvent quand la corde commence déjà pourquoi bah comme ça ils évitent les erreurs que je viens de faire normalement là mon un oeil au tron il devrait être en 2 3 et donc il aurait déjà dû tuer son cas par contre c'est là je vais le là il est mort le mec il est très 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 mal donc là je vais pas faire l'erreur là je le joue mon un aros en fait je le joue parce que déjà je vais pouvoir le booster ce qui ne sert à strictement à rien mais par contre voilà là je fais alors j'ai combien de points de dégâts 5 et 4 et 2 5 et 6 11 ça suffira pas et si j'ai une chance si je j'ai une chance sur trois après qu'est ce que je veux sacrifier moi je veux bien je veux pas sacrifier celui du milieu là donc on va faire ça on va faire ça voilà on traite ça là et après il efface il n'a qu'une il aura deux cartes mais bon il peut me tuer mon ragnaros mais il aura quand même déjà tiré une fois donc après il peut me le voler s'il me le vol c'est un peu relou on a ben on a le on a notre chasseur de gros gibier s'il nous le vol c'est déjà ça au moins on pourra le one shot là c'est quasiment fini normalement le mec il est mort au prochain tour prend le contrôle voilà donc ça c'était prévu ok maintenant il n'a plus qu'un point d'action qu'est ce qu'il fait avec un point d'action il est mort le mec j'ai gagné sauf s'il me tire sur mon unité oh j'ai pas de chance oh oh il va survivre un tour de pli ah bah si il est mort ok grâce à mon petit vous voyez comme quoi le cavalier d'argent de temps en temps il s'avère quand même bon en l'occurrence de toute manière il était mort parce que et voilà ça fait plaisir ça fait plaisir fait faut essayer quand vous jouez des grosses cartes de vous dire contraire après qu'il peut vous la prendre et du coup essayer de d'avoir la réponse là il se trouve que j'avais mon bgh qui arrivait donc c'était pas mal je lui avais laissé le temps de de cramer un peu ses cartes il est un peu seco s'il a pas beaucoup pioché un prêtre en général il pioche beaucoup plus que ça bon là on est à des tout petits level donc forcément les mecs ils ont des decks un peu rock'n'roll un peu des decks de la chouette mais ouais l'idée c'est toujours un peu d'essayer d'anticiper ce que l'autre va pouvoir vous sortir pour pas sortir une grosse unit et être déçu parce qu'elle se fait démonter direct malheureusement dans le jeu votre unit elle se fera démonter les trois quarts du temps direct quoi c'est un peu relou quoi voilà c'est Hearthstone le hasard des fois qui est un peu plus de temps direct et donc on 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 on